Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, dimanche 19 mai, marque la célébration de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit célébrée par les chrétiens du monde entier. Et puis, hors de nos frontières en République démocratique du Congo, le porte-parole des forces armées évoque une tentative de coup d'État qui a échoué. Les tirs ont été entendus ce dimanche autour de la résidence du vice-premier ministre, Dital Kamere, à Kinshasa. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Ce dimanche 19 mai 2024, tous les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Le fusion du Saint-Esprit outille donc tout enfant de Dieu à aller en mission pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Le compte-rendu de Stéphane Assoin et Georgette Hido Fofana. Dans cette ambiance liturgique de la Pentecôte, le père Ange Ouadja de la paroi Sainte-Trinité de Kumasi instruit les fidèles sur leur mission, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est après 50 jours, 50 jours d'allégresse et au thème des festivités pascales, la Pentecôte nous invite à pouvoir accueillir l'Esprit Saint et aller en mission. Car c'est l'heure de la mission, c'est l'heure d'annoncer la bonne nouvelle du salut au monde entier. La Pentecôte pour moi c'est une grande fête. C'est le jour là même où le Seigneur a envoyé son esprit pour nous consoler. Adorations et louanges sont au cœur de la célébration de la venue du Consolateur à l'église tabernacle de l'Alliance Temple Jéhovah-Jiré de la commune de Port-Bouy. Pour le pasteur Emmanuel Kouassé-Brou, la Pentecôte est la commémoration la plus importante de la vie chrétienne. Cette fête de la Pentecôte est en vérité pour nous, les croyants, les chrétiens évangéliques, l'anniversaire de l'église, la naissance de l'église. Et ce qui fait le fête spécial de cet anniversaire, c'est surtout que le Saint-Esprit est venu en ce temps-là pour marquer comment est-ce que l'église devait fonctionner. La Pentecôte nous permet de refleurir, la Pentecôte nous donne un second souffle dans notre adoration, nous permettant de pouvoir adorer Dieu aisément, sans faire assez de sacrifices. À l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire de Port-Bouy, c'est une journée de grâce et de faveur divine. À l'origine était la fête des moissons. C'était pour le peuple de Dieu une occasion de témoigner sa reconnaissance à l'éternel qui est l'auteur de toutes choses. Et la Pentecôte que nous célébrons ce matin est la Pentecôte chrétienne, de laquelle l'Esprit aujourd'hui doit nous mettre au travail, nous mettre en mouvement, car chacun de nous aura à rendre compte au Seigneur de ce que nous avons fait, de l'Esprit que nous avons reçu. Nous avons vécu une transformation en nos vies pour donner gloire au nom du Seigneur. Nous avons connu beaucoup de choses et par la puissance du Saint-Esprit qui nous a inondés, cela nous a permis d'avancer dans l'église. Et c'est pourquoi ce dimanche-là, personne ne reste à la maison, nous venons à l'église pour commémorer cette fête-là et nous réjouir ensemble avec nos frères et soeurs. Ici, à l'église des Assemblées de Dieu des deux plateaux d'arbre en cocody, temple en la transfiguration, c'est l'occasion de consacrer la première chorale Elioud. Une chorale consacrée aujourd'hui est une fête pour nous parce qu'une chorale remplie du Saint-Esprit va distiller des cantiques à l'honneur du Seigneur. Durant trois ans et demi, nous offrions des répétitions, mais ce jour, c'est un grand jour pour nous, pour qu'on puisse sortir du labo, pour pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'église internationale de la restauration des âmes de Dieu vivant d'Abbata a expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Quand nous ne sommes pas capables d'agir, quand nous ne sommes pas capables de pouvoir chasser un démon, quand nous ne sommes pas capables de pouvoir annoncer la vérité de Dieu, quand nous ne sommes pas capables d'affronter certaines personnes ou certaines personnalités à qui nous devons annoncer l'évangile pour leur salut, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Le Saint-Esprit est là, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit est donnée. Désormais, tout chrétien est témoin de Jésus-Christ et apte à aller partout pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Bonne fête aux chrétiens d'ici et d'ailleurs. En société, comment mieux réussir son intégration en Côte d'Ivoire ? La question était au centre des échanges entre des espatriés. Objectif, donner des astuces pour faciliter leur intégration dans le milieu professionnel. Intitulé Espat Expo, cette cérémonie initiée par Mon Bon Séjour est à sa première édition. Georgette Ido Fofana nous en parle. Sadia est ingénieure en télécommunication. Ivoirienne d'origine, elle a passé 15 ans à Paris, en France, où elle est excès dans le domaine des TIC. De retour en Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques années, son intégration dans le milieu professionnel n'a pas été facile, ce qui l'a emmené à se reconvertir. Déjà, en fait, quand on arrive avec un background assez important, on se dit que ça va être simple de trouver du boulot tout de suite. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ne vous attend pas forcément. Il y a beaucoup de gens aussi qui font cette démarche-là. Donc ça demande de l'humilité, de se remettre en question et de se dire, bon voilà, peut-être que dans le domaine que moi j'ai à apporter, dans l'expertise que j'ai à apporter de façon intrinsèque, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont déjà présentes, mais pourquoi pas créer son emploi. Donc c'est ce que j'ai fait dans la création de cette entreprise d'événementiel. Il sont nombreux ces espatriés qui s'intègrent difficilement une fois au pays. Pour trouver une solution à cette problématique, une rencontre a vu le jour. Il s'agit des espats expo initiés par mon bon séjour. Il y a des événements organisés en Occident où on appelle les Africains à revenir, mais lorsqu'ils rentrent, ils sont voués à eux-mêmes. Il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les soutenir. Ils ont besoin des astuces pour mieux s'intégrer, mieux s'installer, mieux réussir en Afrique. Aujourd'hui, j'ai créé cet événement pour permettre à tous les étrangers, tous les expatriés de revenir ensemble, de se rejoindre ensemble, de partager leurs peines, leurs difficultés, et puis de voir ensemble comment trouver des solutions pour mieux s'intégrer, mieux s'installer en Afrique. Cette rencontre est meublée par des panels et partage d'expériences sur les astuces pour réussir son intégration. Il faut pouvoir venir, certes avec son expertise qu'on a appris à l'extérieur, mais venir déjà comprendre comment fonctionne l'écosystème, comprendre les besoins et tout doucement proposer son expertise pour pouvoir facilement faire le matching entre la réalité des terrains et ce qu'on a appris. Pour mieux s'intégrer, c'est accepter d'abord que nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre et de respecter la différence culturelle et surtout de s'intéresser de façon sincère aux personnes, car c'est les personnes qui font les hommes, et au-delà de ça, toujours rester humble, apporter son expérience sans trop forcer, et surtout rester à l'écoute. Cette initiative, la première du genre, a également été marquée par des expositions et un défilé de mode. Et comme tous les dimanches, nous passons maintenant à notre rubrique du jour. La banane plantain est de plus en plus consommée par les Ivoiriens. Si certains la préfèrent, frit ce qui donne de la loco, d'autres optent pour sa cuisson à la vapeur qui donne du foutu. Dans la commune de Cocody, un groupe de femmes s'adonne à la fabrication de chips à base de banane plantain, une recette chérie par les Ivoiriens et les populations des pays de la sous-région, que disent donc les nutritionnistes sur la consommation de ces aliments, communément appelées la muse-bouche. Les réponses dans ce dossier de la 2 signée Asitondiara, Jitoniens, Ziedi Abate et Traoré, et Fatima Ouattara. Au cœur d'Abidjan, le marché gourou dans la commune d'Adjame est considéré comme la plaque tournante de la banane plantée. Un lieu incontournable où ses presses ménagères, restaurateurs et revendeurs tous enquêtent des meilleurs bananes pour des préparations variées. Il y a un client de la loco, il y a un foutu, il y a un chipset. Donc actuellement, quand les gars viennent, on fait 5 à 1 000 francs, il y a 5 à 2 000, le gros gros là, c'est ça, on fait 5 à 2 000, 6 à 2 000. Mais les gars payent avec ça. Le jour que ça sort là, 2 000 là, devient 500. C'est comme ça, les bananes sont chères, donc les clients des Brésilins ne viennent plus. C'est jusqu'en octobre, on va commencer avec eux. Parmi eux, Linda, elle vient chercher de quoi préparer le foutu, plat à base des bananes plantées empilées, le méfavori de son époux. Bon, Marie, lui, il a gagné, donc il ne mange pas le riz. Donc chaque soir, je dois appiler, donc c'est le foutu. Il aime le foutu avec la sauce claire, très très claire même. Moi, je suis un peu partout, je ne trie pas. J'aime le foutu aussi, j'aime la loco, plus que mes parents sont planteurs. À quelques pas de là, dans le quartier Liberté, Clarisse, restauratrice, passionnée, s'affaire autour de son mortier. Aujourd'hui, elle prépare du foutu et du foufou, mélange des bananes plantées et d'huile rouge. Un secret culinaire qu'elle dévoile avec enthousiasme. J'avais 6 ans que je vends de la nourriture. En tout cas, mes clients préfèrent le foufou et le foutu. Par jour, je paye, maintenant, 3 500, ou bien 4 500, bananes 6 000. 3 000 pour foufou et 3 000 pour foutu. Tu épluches la banane, tu mets au feu. Si c'est cuit, tu mets dans le mortier, tu écrases, tu mets une rouge, tu mets un peu de sel. C'est le foufou qui est là. La banane de foufou doit être bien formée, bronzée, mais pas trop mûre comme le foutu. Les plats de Clarisse sont dégustés avec appétit par ses clients. La nourriture préférée, c'est le foutu. Celui qui me fait du foutu, ça c'est bienvenu. Surtout le foutu banane, je précise. La loco, que j'aime bien. Chez nous, ce qu'on appelle le yuro yuroko. La banane plantée, bien mûrie, qu'on prend la sauce bouillante qu'on mange. En tout cas, j'aime ça aussi. Mais le foutu banane, elle n'y a rien. Non loin d'Agamé, dans la commune de Cocody, un groupe de femmes se spécialise dans la fabrication artisanale des chips de bananes plantées. Ici, chaque femme a un rôle clé. Le pûcher, découper et frire la banane plantée, avant d'emballer les chips obtenus. Ensemble, elles transforment plus d'une tonne de bananes par semaine. Pour faire les chips de bananes, il y a des bananes non mûres et puis il y a des bananes mûres. Il y a là, là et puis il y a roncées. Pour commencer, d'abord, on doit trier les bananes mûres. Moi, mon robe, c'est emballé. Il y a 200, il y a 300, il y a 500 aussi. C'est le paquet de 500 qui sortent beaucoup, qu'il y a 200. Grâce à leur savoir-faire, ces femmes ont conquis le cœur des habitants de Cocody, mais aussi celui des clients des différentes villes de l'intérieur et même ceux provenant des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Le chip va s'envoyer partout. Il y a d'autres qui s'envoyent au Sénégal, au Burkina, à Bobo. Ça s'envoie partout. On donne en gros, même si le banane est sorti. Même s'il n'y a pas de banane, on donne en gros à l'ancien client. On ne donne pas les nouveaux. Toujours à Cocody, Chantal propose à ses clients un autre délice local. La loco, plat à base des bananes plantées frites, servies avec du poisson grillé et de l'atéqué, mais fait à partie des cémoules de manioc. Les clients aiment ça, à l'ancien, à l'ancien, à poisson. On prend un peu. On ne connaît pas que la clientèle pâte. Non, il n'y a pas de banane. J'aime modérément la loco avec les oeufs. À Koumaisi, nous rencontrons Robert Massény, connu pour la qualité de son atéqué et de son aloco, plat des bananes plantées frites. Ses clients font preuve d'une patience exceptionnelle. Certains attendent plus de 15 minutes pour savourer ce mélange unique, avec ou sans poisson. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne mangent pas du poisson. Ils prennent l'atéqué, les oeufs et puis la loco. Quand la banane est trop mûe, je fais du cracro. Je n'ai pas fait de cracro parce qu'il manque de banane. Ici même, je vends plus la loco par rapport à l'igname et puis les patates. C'est mon manger préféré qui est là. Atéqué, aloco, à poisson. Dans le quartier Ramblai 2, toujours dans la commune de Koumaisi, Fatime prépare le déjeuner de la banane bouillie avec des oeufs. Une recette simple, mais chérie par son mari. J'ai épluché les bananes. Ensuite, je les ai découpées et les remettre dans une mammite. Les faire cuire à feu doux, juste pendant 10 minutes. Après la préparation de la banane, j'ai découpé des oignons et tomates pour les mettre dans une casserole et ajouté de l'huile. Ensuite, du sel et du cube magique avec un peu de poivre. J'aime beaucoup ce plat, c'est pour cela que j'ai préparé. J'aime bien la banane, surtout que c'est bouillie. Donc c'est avec appétit que j'ai dégusté ce plat-là. Ce n'est pas gras, donc c'est bon pour l'organisme. Non loin de là, dans la commune d'Abobo, Ibrahim tire sa principale source des revenus de la vente des bananes braisées. Ce commerce lui permet de soutenir sa famille. Le business des bananes braisées, c'est très rare. On peut nourrir la famille, il n'y a pas de sommetier dans la vie. Le client d'Ibrahim explique pourquoi il raffole tant cet aliment. La consommation de la banane braisée, pour moi, c'est une très bonne chose parce que moi, je préfère ça que d'aller manger n'importe quoi. Quand je prends la banane braisée, je n'ai pas le problème d'injection. Bon, je vais à la selle normalement. La banane plantaine se prête à une multitude de recettes, pastels, croquettes, pains, farcis à la viande et des beignets appelés clacos. Mais comme disent les nutritionnistes. C'est un fruit qui vient de l'Amérique du Sud. Il a des vertus extraordinaires, vous ne pouvez pas savoir, surtout en matière de maladies cardiovasculaires, parce qu'il est riche en potassium, il est riche en magnésium et il est pauvre en sodium. Donc pour pouvoir muscler le cœur, c'est-à-dire renforcer les muscles du cœur, la consommation de banane plantain est très bien pour toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques. La consommation excessive de cet aliment est-elle préjudiciable à la santé ? La poudre de banane plantain sec, vous buvez ça avec un peu d'eau, ça guérit définitivement l'ulcère gastrique. C'est bien aussi pour les bébés, pour leur croissance, pour leur bien-être. C'est aussi pour toutes les personnes qui ont des problèmes de rein, parce qu'il est riche en antioxydants, ça lutte contre le cancer des reins, ça lutte contre aussi tout ce qui est un problème digestif. Les pesticides, par exemple, quelqu'un est parti, il a bu, il est saoulé, il suffit qu'il consomme une banane, je pense que l'effet qu'on appelle la gueule de bois disparaît. Toutes les recettes en matière de banane plantain sont bien pour la santé. Comme je le dis souvent, c'est de savoir combiner. La banane plantain reste reprisée en Côte d'Ivoire, malgré une hausse récente des prix. Les amoureux de cet aliment trouvent toujours le moyen de satisfaire leur gourmandise, affirmant leur admiration pour ses multiples préparations. La banane plantain, un produit nourricier, est un dossier signé Asitondiara, Giltonien, Fatima Ouattara, Ziye, Diabate et Traoré. À la page éducation, une cérémonie de distinction des élèves ayant cadres se sont démarquée par leur rendement a été organisée par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Banco, chapeautée par la direction régionale d'Abidjan 4, une activité qui se tient chaque fin d'année et s'inscrit dans l'optique d'encourager les silences à l'école. Vous aurez le reportage de Yakouba Koulibaly et Georgette Hido Fofana dans nos prochaines éditions. Et toujours en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'à compter de ce dimanche 19 mai, les Ivoiriens rendent hommage à l'ancien président Henri Conan-Emébédier, décédé en août 2023 à l'âge de 89 ans, un hommage de deux semaines qui sera suivi de son enterrement. Hors de nos frontières, l'armée américaine s'engage à retirer son milieu de soldats et leur matériel du Niger au plus tard le 15 septembre 2024. C'est ce qui ressort de plusieurs jours de négociations entre les armées nigériennes et américaines à Niamey. Le communiqué conjoint signé par les deux parties précise que le retrait se fera dans le respect mutuel et la transparence. Nous vous le disions en titre en République démocratique du Congo. Des tirs ont été entendus ce dimanche autour de la résidence du vice-premier ministre Vital Kamer à Kinshasa. Le porte-parole des forces armées évoque une tentative de coup d'État qui a échoué. Et puis nous terminons ce temps d'information en Iran où un hélicoptère de la présidence de l'Iran a été impliqué ce dimanche 19 mai dans un accident dans le nord-ouest du pays et l'incertitude demeure sous le sort du président Ibrahim Raisi, qui serait l'un des passagers à bord. Les recherches pour le retrouver se poursuivent. Encore merci à vous de nous avoir suivis et au bon dessus de programme sur RTI2.